... Organisateur des pourparlers de Doha entre le gouvernement de transition tchadien et les groupes politico-militaires, le Qatar n'a pas manqué la tenue effective du dialogue national inclusif et souverain après avoir abrité le pré-dialogue. À l'ouverture de cette rencontre de 21 jours, samedi 20 août, la délégation des péchés par l'émir du Qatar, Cher Tamim Bel Ahmad Al-Tani, était conduite par le négociateur en chef des pourparlers de Doha et conseiller national en matière de sécurité, Mohamed Bin Abdullah Al-Mesned, et le secrétaire général du ministère qatarie des affaires étrangères, Ahmed Bin Hassan Al-Amadi. Le président du conseil militaire de transition tchadien, le général Mahamat Idris Debi Itno, a reçu en audience la délégation qatarie en marge de la cérémonie de lancement officiel du dialogue national inclusif et souverain. Ce dialogue avec l'opposition en vue du transfert du pouvoir au civil avait été promis par Mahamat Idris Debi Itno à son arrivée à la tête du Tchad en avril 2021 après la mort de son père Idris Debi. ... L'ambassadeur du Brésil en Guinée équatoriale, Evaldo Freilé, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour présenter les circonstances du décès de l'étudiant Crispin Edundong Anguay, 26 ans, retrouvé sans vie sur le bord d'une route dans la municipalité de Salinas, au sud-est du Brésil, le 1er août. D'après le compte-rendu de cet entretien fait par service d'information et de presse de la Guinée équatoriale le 19 août, le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères Simeon Oyono Essono Anguay a demandé une enquête approfondie et des explications complètes sur ce décès, exprimant auprès de l'ambassadeur le malaise du gouvernement sur les circonstances étranges du décès de cet étudiant qui était fils unique à ses parents. Le ministre a indiqué que cet événement malheureux pouvait remettre en question la sécurité des étudiants étrangers au Brésil. L'ambassadeur du Brésil a laissé entendre de son côté que le décès pourrait avoir été causé par un accident de la circulation. Les jeunes Saint-Oméens, porteurs de projets, peuvent solliciter un financement auprès de la Banque internationale de Sao-Tome-Principé, établissement financier à capitaux publics et privés qui a ouvert une ligne de crédit d'un million d'euros pour les entrepreneurs. Le ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Entrepreneuriat de Sao-Tome-Principé, Vinicius Pinar, a représenté le gouvernement lors de la signature de cette ligne de crédit le 16 août. Les projets qui seront soumis dans le cadre de cette initiative gouvernementale seront d'abord analysés par l'incubateur des entreprises de Sao-Tome-Principé. Le montant à allouer pour chaque projet variera de 1 000 à 10 000 euros. La Banque donnera toutefois son avis sur la viabilité technico-économique de chaque projet, validé par l'incubateur des entreprises de Sao-Tome-Principé, pour s'assurer de sa capacité à rembourser le crédit accordé. Le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi a formellement dénoncé le 21 août sur son compte Twitter la dépigmentation de la peau, décrivant cette pratique comme étant responsable de plusieurs maladies telles que les cancers de la peau, les vergétures, le diabète et aussi l'infertilité. Le ministre de la Santé a suspendu le 9 août des entreprises commercialisant des compléments alimentaires, boissons diététiques pour perte de poids et produits de blanchiment de la peau, assimilant la publicité faite à ces produits à une mise en danger de la vie d'autrui. La lutte contre les produits de blanchiment de la peau a pris une envergure ces dernières semaines après le reportage d'une chaîne de télévision internationale le 10 août, présentant des boissons embellissantes buvables et promues par un député. Le ministère de la Santé publique a dénoncé ces produits en joignant la société camerounaise de dermatologie et l'Ordre national des pharmaciens à assainir le secteur. L'Institut national de recherche biomédicale de la République démocratique du Congo teste actuellement des échantillons pour déterminer si un patient a contracté Ebola, renseigne un communiqué publié par le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé le 20 août. Le cas suspect est une femme de 46 ans, décédée le 15 août 2022 à Béni, territoire du Nord Kivu, après avoir présenté des symptômes similaires à ceux de la maladie à virus Ebola. Si le cas est positif, la République démocratique du Congo pourrait à nouveau faire face à une épidémie après avoir déclaré le 4 juillet 2022 la fin de la 14e épidémie d'Ebola dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada